... 6h30 du matin, l'objet du délit, bidon sans frontières, c'est-à-dire une meute de bidon a envahi la ville de Saint-Claude. Il n'a pas été possible de les empêcher de traverser le grand pont. Gérard Benoît Laguillaume, c'est vous, leur incroyable guide, vous maîtrisez toutes ces bouillalées d'une main de mètre ? Quand ils sont dans leur remorque, ils sont faciles à maîtriser, ce sont des bidons. Dès qu'ils en sortent, ils deviennent des personnages, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que Valérie Pugin du musée m'a sollicité pour permettre d'avoir une meilleure maîtrise de cette ribambelle de bidon. Ribambelle, combien sont-ils ? J'en ai 320, et dans la remorque ce matin, j'en avais 216, capacité de transport maximale. Et quelle était leur mission ? La mission, d'une façon très générale, si on compte depuis la dizaine d'années où existe bidon sans frontières, il y a différentes entrées, différentes possibilités. Il y a à la fois une mission, c'est bien un grand mot mission. Disons qu'ils aiment bien valoriser les patrimoines, s'inscrire avec une certaine logique, une certaine cohérence. Ils arrivent à souligner, à surligner des paysages, des pâturages, des milieux urbains. On aime bien aussi cette fonction qui apparaît petit à petit au gré des installations, une fonction socialisante qui fait que des gens s'agrègent autour de l'installation, participent, discutent. Et ça, c'est une fonction qui nous convient bien. Et c'est dans ce sens que l'on s'inscrit un petit peu dans le courant du land d'art qui vient des Etats-Unis, des années 70, où justement ce courant prétendait soustraire l'expression artistique des musées dans laquelle cette expression artistique était un petit peu confinée. Ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, tout est ouvert. de mettre à disposition d'un plus large public, gracieusement, des œuvres d'art en les mettant en situation dans les milieux naturels. Alors Valérie Pugin, directrice du musée de l'Abbaye, a invité ces bidons au musée par le biais d'une exposition. C'était... quelle idée, quelle envie, quelle... Écoutez, j'y pensais depuis quelques temps d'inviter à nouveau un photographe au musée de l'Abbaye. Nous sommes dans les dix ans cette année, dix ans d'anniversaire du musée. Et puis, voilà, les choses se sont faites assez naturellement. Il est vrai que ces installations dans le paysage pouvaient être assez pertinentes aussi en ville, sur un aspect plus urbain, en fait, des installations de Gérard Benoît Laguillaume. C'est vrai aussi qu'au musée, c'était une manière aussi de réintroduire le champ de l'art contemporain par le biais de son invitation. Et ça, je trouvais que c'était bien de saluer les dix ans, pas uniquement avec une exposition plus, je dirais, classique de peinture, mais également avec les objets, l'installation et le landart, comme le soulignait Gérard Benoît Laguillaume. Presque une quarantaine de photographies produites pour l'exposition. Et on souhaiterait, on verra, faire un accrochage évolutif, c'est-à-dire pouvoir toutes ces images captées ici, sur le Grand Pont, il y aura aussi sous le Pré, enfin, il y aura différents sites, le Faubourg également, pouvoir modifier l'accrochage et que le public puisse un petit peu nous suivre dans cette aventure en décrochant certaines images et en raccrochant d'autres photographies. Plus acteurs, peut-être ? Alors, ils sont participatifs, comme le soulignait Gérard, bien sûr, parce qu'on a certaines personnes qui nous aident, qui ont envie de voir le résultat, parce qu'ils sont, à un moment donné, dans l'installation, dans ce landart, puisque c'est vrai que le landart, c'est aussi sortir des ateliers. Les artistes qui souhaitaient ça, ils ne voulaient plus que leur atelier soit une petite salle, mais ils voulaient même embrasser, je dirais, le paysage, quel qu'il soit. Donc, c'était une manière de sortir comme ça à l'extérieur, donc forcément de rencontrer l'autre. Et ça, je pense que les personnes peuvent avoir aussi envie d'être plus regardeurs, ensuite, dans le musée, en voyant l'exposition. Gérard Benoît à la Guillaume, je disais tout à l'heure que vous étiez leur guide. Oui, je suis leur pote. Vous êtes un copain. Vous êtes un copain, ok. Des bidons de lait, c'est un objet... Tous les jours, je me remercie de ne pas avoir choisi l'enclume, parce que le bidon, avec ses deux poignets à 5,5 kg, il est assez facile à transporter. Le fait de ce soit un objet à poignet, c'était bien. C'est surtout l'anthropomorphisme qui m'a fait tomber dans le bidon. J'avais un travail à réaliser pour un éditeur, répertorier des objets à visage humain. Et quand je suis tombé sur deux bidons, effectivement, je suis tombé en amour pour eux. Et de deux, je suis très rapidement passé à la ribambelle actuelle. Et c'est via l'anthropomorphisme que je suis tombé petit à petit dans le bidon et le land art progressivement. Puis maintenant, je ne sais pas où cela va m'emmener. Ce sont eux qui vous ont amené à cette démarche. C'est une synergie entre eux et moi, évidemment. Au niveau artistique, quel que soit le support, quelle que soit la matière dans laquelle on travaille, on a toujours besoin d'essayer de créer, d'inventer quelque chose. Je n'aime pas le mot créateur parce que pour moi, il est un peu prétentieux. Je pense que la création, elle est multiple et que quand on a l'impression de faire quelque chose, si on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit que c'est un produit, c'est le fruit de multiples informations, de toute une nourriture qu'on aura pu avoir en amont. Et bidons sans frontières, pour moi, c'est le produit de toute une nourriture que l'on peut prendre tous les jours et dans laquelle il faut essayer de s'immerger. Donc il faut aussi avoir un acte volontaire, avoir un peu de curiosité et effectivement recevoir, recevoir, emmagasiner, ajouter ça à la façon dont on est construit, à sa façon politique, sa façon de penser, sa façon d'être liée à notre éducation. Et tout ça, ça donne un tout. Et je pense qu'à un moment, quand on est là-dedans, on a toujours besoin d'inventer, de faire quelque chose, d'avoir une idée. Et moi, si ce n'est pas les bidons, il faut que je crée ailleurs, que je crée dans d'autres circonstances, dans les pâturages où je suis, dans mon chalet d'alpage, que j'invente quelque chose et là, je me sens mieux. On a parlé de l'objet et moi, ce qui m'intéressait aussi dans cette démarche, c'est le ready-made. Parce qu'en fait, dans l'histoire de l'art du XXe aussi, on a le déplacement de l'objet que Duchamp avait un petit peu initié, quand même, avec des objets complètement qui détournent la question de l'œuvre d'art au sein des lieux, muséos ou galeries. Et du coup, je trouve que lui, il le fait de manière très pertinente parce qu'il y a une accumulation, certes, ce n'est pas l'objet tout seul, il n'y a pas une sacralisation de la bouille de lait, c'est-à-dire, elle n'est pas toute seule. C'est ce qu'elle induit. Il y a une espèce de collectif, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'humain aussi. Et l'anthropomorphisme est vraiment quelque chose qui est intéressant aussi, un aspect. D'autant plus que nous allons le relayer dans le cadre d'ateliers ou musées. Il y a aussi la classe l'œuvre, vous savez, tous les ans, nous participons à ce dispositif soutenu par le ministère de la Culture, la DRAC. Et là, les enfants vont s'approprier quelques bidons et en faire quelque chose eux-mêmes. Donc, il y aura une jolie rencontre entre le travail que mène Gérard depuis bien des années et ses enfants. Cette espèce de fraîcheur, eux, ils veulent faire bidon à la ville, bidon à la campagne. Donc, voilà, ils vont un petit peu s'amuser avec cela. Et puis, au-delà de la bouille de lait, c'est le regard du photographe. Ça, c'est un très beau regard sur les paysages, sur les lignes. Des choses même qu'il peut quand même, avec le regard qu'il pose sur les paysages qui sont tellement connus. Mais avec ces champs de force qui nous font redécouvrir ou des paysages ou des sites historiques ou des villes. Bon, il faut aussi ajouter la dimension esthétique. Je n'ai jamais pu me départir d'une forme d'esthétisme dans quoi que je fasse. Le Landart, il a une plaisir visité, c'est qu'il est éphémère, souvent. Donc, il faut toujours un média, il faut toujours quelqu'un pour fixer l'œuvre. Ça, c'est une chose. Après, la nourriture que j'aime bien avoir, c'est... Et j'aime bien tous les gens, tous ces nouveaux réalistes, que ce soit Tingeli, que ce soit Nikit St-Fal, que j'adore, Armand, qui a travaillé sur les accumulations. Je suis tout à fait d'accord, en phase avec lui, pour penser que l'accumulation est un facteur esthétisant de l'objet. Quel que soit l'objet, une plaque d'égout ou n'importe quoi, si à partir du moment qu'on en met plus de trois, on arrive à développer une forme esthétique. Et c'est un petit peu ce qui m'a certainement inconsciemment guidée avec les bidons. C'est vrai aussi que, encore antérieurement, les dadaïstes ont utilisé des objets du quotidien. Ils ont fait des frottages avec des bouches d'égout. Ça me fait penser à ça, c'est le lien avec ce que vient de dire Gérard. Ils ont fait beaucoup de choses comme ça, repris aussi par les surréalistes. Donc, la banalité, entre guillemets, l'objet du quotidien détourné, réutilisé, c'est aussi une partie de nous-mêmes, mais qui est vue ensuite dans un musée. C'est vrai qu'il y a le côté esthétisant qui est important, effectivement. Mais ça, c'est tout regard qu'un artiste pose sur les choses et qu'il nous offre ensuite. À partir du 19 mai, cette exposition, mais jusqu'à quand ? Les dates d'exposition, c'est vraiment, on démarre à la nuit des musées. Donc, ça fait aussi événement pour nous, jusqu'au 16 septembre, après les Journées européennes du patrimoine. Gérard Benoît, à la Guillaume, j'entends vos bidons trépiniers. Qui a le dernier mot ? Ah ben eux, tout le temps. Moi, je suis à leur service, en fait. Chez l'intermédiaire, je suis vecteur de leur ludique, de leurs envies. Et quand ils restent longtemps dans leur remorque, ils piaillent, ils ne sont pas contents. Quand est-ce qu'on part ? Quand est-ce qu'on va quelque part ? Donc, je les appelle, j'appelle Valérie, je dis Valérie, j'ai des bidons. Elle me dit, bon ben viens. Merci beaucoup, merci. Merci. Merci.